De retour de Kinshasa, le président Laurent Gbagbo fait face à nouveau à de graves polémiques au sein de son parti politique, qui n'est autre que le Front Populaire Ivoire en abrégé FP, et son divorce avec Mme Simone-Yvette Gbagbo. Un dossier urgent sur la table du président Gbagbo, qui contre le président Ouattara, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Le président Laurent Gbagbo devra s'attaquer prioritairement au dossier de la réunification de son parti politique, le FP. Annoncé le jeudi 8 juin, c'est plutôt la veille que le président Laurent Gbagbo a regagné Abidjan, après un séjour de 6 jours, déjà passé à Kinshasa, plus pressement en RDC, République démocratique du Congo, où il était en visite privée. Le samedi, il est attendu à Daokro pour une visite de goutoisie à l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konambetti. Après quoi il devrait, il devrait réellement se regagner en politique. Il a déjà eu le temps de pleurer ses mots en Côte d'Ivoire, comme il avait demandé aux populations. Et là, un dossier urgent l'attend énormément, c'est son bureau. Il s'agit du dossier du Front Populaire Ivoire, en abrégé FPI. En son absence en Côte d'Ivoire, le parti politique qu'il a fondé s'est divisé en deux tendances gaules. La fonction légale, dirigée par Pascal Affiguesson, reconnue par l'étaire de Côte d'Ivoire, et l'autre reconnue par le président Laurent Gbagbo lui-même en personne, officiellement dirigé par Dr Asso Hadou, qui en est le secrétaire général du FPI. Avec comme président Laurent Gbagbo, un fait curieux. Cependant, depuis son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'a jamais été désigné par ses partisans comme président du FPI. Tous les communiqués signés de Dr Asso Hadou et Justin Kouni-Katina ne mentionnent aussi plus que la qualité de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Pascal Affiguesson fait profil bas. Une chose est cependant certaine, le président Laurent Gbagbo est résolument dans le camp opposé à Pascal Affiguesson, qu'il n'a d'ailleurs pas rencontré depuis son retour à Abidjan. Un retour qu'il a piloté de bout en bout par Asso Hadou. Il avait rencontré Pascal Affiguesson à deux reprises à Bruxelles, début janvier et début février 2020. A cette occasion, le président Gbagbo l'avait instruit de discuter avec Dr Asso Hadou pour étudier les conditions d'une réunification, échec et maths. Les rencontres ont effectivement commencé, mais le montage a accouché d'une souris. Une duelle d'espoir tout de même. Pendant sa grande tournée dans les médias en mai dernier, Justin Kouni-Katina avait indiqué que la question de l'unité du front populaire ivorien en abrégé FP serait réglée une fois que le président Laurent Gbagbo serait rentré en Côte d'Ivoire. Quand le père n'est pas là, c'est normal. C'est normal que ses enfants se battent. La question de l'unité du front populaire ivorien en abrégé FP sera réglée en famille, avait-il rétorqué à la presse ivoirienne. Beaucoup de personnes estiment en effet à travers le front populaire ivorien en abrégé FP que ce dossier est priorité sur la table du président Laurent Gbagbo depuis son retour de Kinshasa, pressement en RDC. Il devra trancher définitivement pour donner la visibilité à son action politique car ça fait vraiment désordre de voir un parti politique avec deux directions. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre.